Le jeûne intermittent, tu sais c'est quoi le jeûne intermittent ? Il prend son petit déj, après plus rien jusqu'à midi, après midi de déj, plus rien jusqu'à 16h, collation, plus rien jusqu'à 20h. Allez messieurs, on va arrêter les conneries, on va parler de choses très intéressantes aujourd'hui j'ai l'impression. On va parler de Apple qui veut se lancer dans la crypto-monnaie, c'est officiel. Apple croque à pleines dents dans les crypto-monnaies. Il y a un audit qui va être réalisé aussi. Ah je vois que vous avez gardé ma news au final, hein, avant d'être chouin. C'était là à m'insulter, ouais il met des news à 22h30, il est même pas 21h. Il vient du futur, bande de chouin voilà. Ça s'appelle le consensus, on a fait un fork. Vous avez décidé que ma news était quand même assez intéressante, vous avez juste décidé de m'insulter. Voilà, Binance et KuCoin qui vont réaliser un audit, enfin, enfin un audit Proust of Reserve chez Binance et KuCoin qui va être réalisé par, mais c'est ça la plague la plus drôle, on peut pas vous le dire, parce que sinon on dit la news, restez avec nous parce que c'est quand même le plus drôle quand même. Et ensuite on enchaîne avec la banque russe, qui va lancer sa blockchain. Putain il y a des blagues sur blagues les gars ou quoi ? C'est quoi ce soir ? On enchaîne avec la banque russe et après on enchaîne avec la banque man frérot. Ah bah écoute, oh putain, t'es fort David putain c'est vrai. Banque man qui a dit qu'il veut pas. On va en parler. Non mais on en parle tout de suite ? Il est pas invité dans une cuisine pour faire un jambon fromage le mec ? Il est consensueux, il veut régler le problème lui-même, laisser le temps. Qu'est-ce qu'il veut régler comme problème ? Bah en fait il veut savoir ce qui s'est passé au sein de son entreprise, ce qu'il dirigeait. Donc quand il aura fini d'apprendre ce qui s'est passé, d'examiner tout ce qu'il a examiné, il se rendra donc disponible pour les autorités. Mais avant ça il préfère être dispo pour les conventions, faire des petites webcams, des petites interviews en mode détente. Mais les autorités, non, pas pour l'instant, c'est pas prévu. Mais il est pas convoqué devant le CPE du collège Condorcet ? Mais c'est... C'est convoqué devant la justice américaine ? Non mais un article comme ça, c'est le Gorafi qui l'écrit, tu vois. Pas le journal du coin. Mais là, en fait c'est fou à quel point il nous... C'est un troll ? Il nous golden shower à tous. C'est pas la première fois qu'il dit qu'il se souvient plus de ce qu'il a foutu. C'est incroyable. Et d'autant plus incroyable que... Caroline, elle a été vue à Manhattan en train de se commander un café. Elle est censée être assignée à résidence à Hong Kong. Elle était en train de commander un Starbucks, un Toffee Nut Latte de chez Starbucks. Elle a été commandée un Toffee Nut Latte, un Mocha Macchiato Venti s'il te plaît. En plus elle a de l'oseille pour le Venti. Elle a pris un Venti. Ah ouais, attention. Un Venti à 12 dollars. Ah oui, oui, c'est beau. Elle a toujours de l'oseille. Et Manhattan s'il te plaît. Alors qu'elle est censée être à Hong Kong. Écoute, j'ai l'impression que c'est la plus grande évasion. Une plus grande évasion comme la banque russe qui essaie de faire une évasion sous forme de blockchain. Elle a des sanctions de la part de toute l'Europe et le monde entier. Et bon, elle se dit, les gars, da, blockchain. Elle va se blockchainiser. Et là, le paradoxe dans tout ça, c'est que... C'est une grande banque qui va investir une tonne de roubles. Une très grande banque. C'est-à-dire que la plus grande, elle est très très haute. C'est détenue à 51% par l'État russe. Donc, bon, voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est 60. C'est Poutine. Poutine est derrière. Oh là là. Le paradoxe là-dedans, c'est que la population russe ne peut pas utiliser de crypto-monnaie. C'est ça qui est... C'est interdit. C'est pas reconnu comme monnaie, c'est interdit. Par contre, si eux, ils ont besoin de bypass les sanctions, eux, ils ont le droit. Mais le citoyen, non. Parce que tu peux pas le contrôler, la blockchain. Tu vois, c'est compliqué. C'est pas la première fois qu'on parle de la Russie et des crypto-monnaies, puisque effectivement, ils sont sur le sujet depuis quelques années maintenant. Par contre, on sait que, en tous les cas, ça les arrange bien en ce moment, au vu des sanctions qu'ils ont. Donc, c'est histoire de les bypass plus profondément. Ça arrange toujours. De toute manière, Poutine, il l'a dit, que le système financier en place avec le SWIFT, il comptait bien s'en défaire. Par contre, comme le dit David, c'est pas pour les citoyens russes, quoi. Puisque les citoyens russes, aujourd'hui, la crypto-monnaie n'est pas reconnue comme monnaie. Mais bon, ça sera ouvert aux citoyens russes le jour où il y aura une régulation par Poutine. Le jour où il contrôlera tout, ça sera ouvert aux citoyens pour le moment. Ah ouais. On voit qu'il y a une forte adoption, ne serait-ce que quand on regarde la news d'Apple, tu vois. Bon, Apple, c'est différent. Parce qu'Apple, ils veulent prendre une petite com parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Apple, c'est comme avec les chargeurs. Tu leur as demandé de faire un chargeur, tu sais, identique dans le monde entier. Ils ont dit non. Tu vas te faire payer une amende, mais tu continueras d'acheter le chargeur. Là, c'est un peu le même principe. On leur dit, il y a des NFTs, des wallets à relier. Apple paie, ça marche avec vous. Oui, pourquoi pas. Tant qu'on taxe à 30%, il n'y a pas de galère. C'est-à-dire que déjà sur ton NFT, tu le payes déjà 30% plus cher ou tu perds 30% de sa valeur dès que tu l'achètes chez Apple. C'est fou, ça. Oh là là, il y a des transactions parfaitement réalisées. Quand tu achèteras du Bitcoin chez Apple, qu'est-ce qui va se passer ? Tu le payeras 30% plus cher ou tu le payeras 30% de sa valeur ? Aujourd'hui, tu l'achètes à 22k. Tu l'achètes à 22k et si tu veux le revendre, tu le revends à 14. Voilà. C'est super. Ça va. Think different. Bienvenue chez Apple. L'environnement Apple, il est là. D'accord ? Quand tu es sur l'environnement Apple, ici, tu te fais entuber parce que tu as 30% qui partent. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, quand tu achetais un NFT, tu avais les 30% qui étaient partis. Sauf que Apple, il s'est rendu compte d'une chose. Mais en fait, quand les gens, ils payent, ils payent des choses aussi qu'ils appellent gaz fees. Ça ne passe pas par chez nous, les gaz fees ? On arrête tout. Il faut savoir que quand tu achètes un NFT, tu as des gaz fees qui sont générés derrière, que tu dois payer en tant qu'utilisateur ou acheteur d'un NFT. Ces gaz fees, c'est des gaz, c'est des frais inhérents à l'achat. Ce ne sont pas des frais qui vont dans la poche de quelqu'un. D'accord ? Et Apple a dit, écoutez, moi, les gaz fees, je veux qu'ils passent par mon application, par in-app en fait. Pas en extérieur. Sauf que Apple n'a rien pour supporter une blockchain dans son environnement. Donc, les gaz fees ne peuvent pas se passer chez eux. Et pourquoi ils veulent faire passer les gaz fees par chez eux ? Parce qu'ils veulent prendre 30% sur les gaz fees. C'est pire qu'un article du Graphy. Là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, c'est une blague. Ils ont des gens chez Apple quand même. Mais je ne sais pas, ça réfléchit. Apple, ils sont arrivés jusqu'ici parce qu'ils font des choses. Ils considèrent peut-être que c'est une niche aujourd'hui qui taxe de cette manière-là. Et le jour où ils verront qu'il y a une manne financière qui passe à côté de leur recette, crois-moi et bien qu'ils vont s'adapter. Tout en taxant, j'en doute pas. Mais peut-être pas à hauteur de 30% comme aujourd'hui, je ne sais pas. Comment tu veux taxer des gaz fees ? Là, c'est un non-sens, complètement. Il y a des NFT qui ne valent pas les 30% de fees que tu vas payer. C'est comment ? C'est Apple TV qui va lancer la série sur Bankman, du coup. Ils envisagent d'acheter les droits pour l'affaire FTX. Ils pourraient acheter les droits sur une autre affaire qui risque d'être assez phénoménale. Parce que, pareil, je pensais que c'était une blague. Alors, Binance et Google vont faire leur proof of reserve. Mazeltov, déjà, comme on le dirait dans certaines contrées du monde. Bravo à eux, Mavrouk. Mais c'est la firme Mazar qui s'est occupée de la campagne de Trump. Oui, c'est ça, c'est le cabinet comptable de Trump. Ils ont quand même fait une annonce pour dire, écoutez, on a coupé tous les liens avec l'administration Trump depuis 2022. Attention, on est en 2022 encore, frérot. Non, t'es là en train de nous faire une annonce et en train de nous dire que t'es clean comme si ça date d'être il y a 15, 20 ans, tu vois, genre maison fondée en 1872, a coupé les liens avec Trump en 1880. Ça fait plus de 40 ans qu'on a coupé les liens. Mais non, frérot, ça fait à peine trois jours que t'as coupé les liens apparemment, supposé. Ça a l'air d'être un cabinet assez solide. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est de se dire que, voilà, il y a Kraken. Bon, Kraken, pour le coup, niveau transparent, c'est le top. Il y a Binance, il y a KuCoin et puis il va y avoir Gemini, Bitfinex, Coinbase. Ils sont en train de chercher le meilleur cabinet d'audit. Le meilleur, il faut savoir la définition de meilleur pour ces gens-là, parce que je pense qu'on n'a pas la même définition de meilleur. Le plus myope. Le cabinet d'audit, mon vieux, c'est moi sans lunettes. Les comptes ? Non, Mazars, c'est pas le cabinet du coin non plus. Ça reste une très grande boîte. Je crois que c'est dans le top 15 mondial des cabinets d'audit aujourd'hui. Johnny Cochrane, c'est un très bon avocat aussi. Oui, il paraît. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, ils font l'effort. Maintenant, ils parlent d'audit. En fait, c'est le nouveau mot à la mode. T'as des mots tiroirs, ouais, c'est ça. Tu les places par-ci, par-là, et puis tu calmes les gens et t'étend le feu, tu vois. Ouais, mais tu peux montrer à tout le monde que t'as 100 balles dans ton coffre ou dans ta poche, mais si t'en dois 500, ça reste toujours la merde. C'est ce que disait Jess Powell, justement, concernant Binance, qui avait fait justement une petite sortie en disant « Oui, regardez un peu nos réserves, elles sont là, regardez, c'est transparent. » Jess qui est arrivé, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, il a dit « Allez, toi, viens là, viens là, viens là. Allez, viens, je te ziffle. Prends celle-là aussi, dégage. » Ah bon, écoute, c'est franchement des news très drôles. J'ai cru que deux d'entre elles, c'est des news de geography. Moi, je trouve que c'était une des meilleures news qu'on ait jamais traité. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu traites des news avec un petit café, la lumière artificielle et le chauffage artificiel, ça fait tellement… Le fond vert, c'est vrai que le fond vert, attention, le fond vert. Le fond vert, c'est des fausses plantes, elles sont en plastique. Il y en a quand même un qui a dit « Non, ce n'est pas sa maison. » Le mec, il a juste mis une plante dans sa voiture. Il est dit très, très fort. Non, mais il faut savoir qu'on a fait appel à une production hollywoodienne pour Peter, parce qu'il a toujours froid, il est toujours dans sa voiture actuellement, même si on n'a pas l'impression. Il faut savoir qu'il y a un gros budget derrière, le café du coin. C'est vachement bien fait. Ouais, on dilapide l'oseille dans des trucs de merde comme ça. Avec vos conneries, on va commencer un peu les choses un peu plus intéressantes. On va parler des prix, les gars. Oh là là, c'est intéressant parce que… Eh, je viens de me prendre du rouge dans la gueule. Je peux te dire qu'après une sieste de 15 minutes, on le voit sous mes yeux. Comme tu as dit hier, j'ai des valises, frérot. J'ai l'impression que c'est une station de train, mes yeux. Bitcoin, 16 929 dollars. Ethereum, 1254 dollars. Et on va parler de XRP parce qu'on commence à adorer le XRP. 38 centimes. Il y a eu SDC qui est à 99 centimes. Un dépeg ? Non, c'est une blague. Je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. On va arrêter un peu les merdes. Bon, Fear and Grill, les gars. On va recommencer ce jeu de merde. Parce que j'en ai marre, il faut que je le gagne. Bon, hier, on était à combien ? 26 ? Là, on était dans le vert hier en plus. Moi, je vais dire. Attends, je vais dire après vous. Vas-y, David, combien ? 27. 27 ? J'ai l'impression que tu es en train de bluffer, Marzoni. Je ne sais pas. On dirait il tient des cartes, le mec. Regarde sa gueule. Tu bêtes. Il est là. 27. Je vais... 26. 26 ? Hier, on était à 26. Ça latéralise, d'accord. Ça latéralise, c'est très bizarre. En fait, c'est ça. Parce qu'hier, on était dans le vert. Donc, je vais dire plus. Tu as dit 27. Donc, je ne vais pas pouvoir dire 27. Je vais dire 28. J'hésite entre 28 et 29. Hier, j'ai dit 29. C'était 26. On est en train de théoriser sur le Crypto Fire and Grill. C'est ça, les gars ? Oui, frère. On va en faire un film, tu vas voir. On est trop cons. C'est un tricheur. C'est un tricheur. C'est pour ça qu'il bluffe. Il est à 26. Regarde. Eh oui, les saucisses. Regarde à moi, ce sourire de niais en plus. Eh oui, bande de saucisses. Pendant que ça discute et ça tergiverse avec des plans. Je suis un gros connard. Un gros connard. J'ai ouvert le SIFS. Pendant que vous étiez là à dire 27. Je vais théoriser. Eh oui, mais deux heures pour sortir le Crypto Fire and Grill. Putain, t'arrasse. Hier, il était à 26. On n'a pas bougé. Il est à 26. C'est normal, les gars. Je veux dire, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. C'est tout. C'est toi, la sire. On est éclaté rigolo. Tu sais, on est tellement éclaté qu'on est rigolo. Hier, on était à la rue. Je n'ai pas vu le rigolo. Il devait être bien caché. Aujourd'hui, franchement, quand je vois ta gueule, le rire, je ne le vois pas. Moi, je vois le désespoir et les rides. Je ne vois pas le rire. Je veux les rides. Crypto Fire and Ride. Eh, tu devrais rester comme ça. On va mettre L'Oréal derrière. Parce que je ne vois rien. Tu tiens quelque chose, là. Tu ne veux pas te mettre ça autour du cou ? Le mettre au plafond et sauter d'une chaise ? Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501